Musique Endormi ou éveillé, vous avez sûrement déjà fait le rêve d'Icare, voler pour s'échapper. La compagnie niçoise Disrupte travaille depuis deux ans sur le sujet. Depuis, je ne vous cache rien, il y a eu une crise sanitaire, trois confinements et des dizaines de théâtres fermés. Alors comment Icare a-t-il trouvé son chemin ? Est-ce qu'il peut nous aider dans le dédale actuel ? Icare est notre guide dans Point Culte. Valéria, dans votre spectacle, Icare, c'est au départ un homme qui est enfermé chez lui, c'est ça ? Oui, à la base c'était une histoire d'un homme enfermé chez lui avec toutes les questions de la société actuelle. Donc la société économique, boulot, dodo, etc. Voilà, qu'est-ce que ça évoque ? Comment ça fonctionne ? Par quoi on peut passer ? On est tous dans le dédale, je pense. Quelque part. Pour chacun, elle va être différente, chaque personne peut retrouver son dédale, il faut le identifier. Ici, le spectateur pose des questions, qu'est-ce qui est dédale ? Alors, qu'est-ce qui est pour moi ? Est-ce que je suis dans le dédale contemporain ou pas ? Ça, c'est gagné. Quelque part, c'est bien. Là, elle court, rattrape un courant. Rattrape un courant, parce que c'est intéressant de faire ce changement, parce que c'est le jeu. Je ne comprends pas, moi, en tant que chose, le personnage, je ne comprends pas que pour lui, ça peut être dangereux. Icar, lui, se désespère. Assis sur le sol poussiéreux, il ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Attendre indéfiniment. Regarder la vie s'écouler lentement, inexorablement. Et lorsqu'il se reprend, lorsqu'il se met à chercher une issue à sa geôle, c'est chaque fois la même chose. Il se retrouve égaré, perdu, plus abattu encore. Donc, Ralph, vous êtes comédien. Si on se fie au texte pur, on est quand même loin de ce personnage-là, ici, non ? On est perdu au même titre qu'Icar. Sauf que, au lieu d'être perdu, vraiment physiquement, dans un dédale, je pense qu'il est plus perdu dans ses rêves. Il passe d'une réalité à une autre, je dirais. Moi, de la manière dont je vis le personnage de l'intérieur. En tout cas, vous, dans le labyrinthe dans lequel vous évoluez, c'est un endroit où vous faites des rencontres. Vous n'êtes pas seul. Icar n'est pas seul. Non. Non, non, non. Je découvre mon propre minoteur, mes propres peurs, l'inavouable. Vous nous avouerez ce que c'est ou vous nous diriez ? Non, non, c'est inavouable. Ça a été fait pour ça, d'ailleurs, le dédale. Et je découvre aussi le soleil, la vie et la mort, dirais-je. En la personne de Marie-Pierre. De Marie-Pierre, oui. Je suis une force, une présence organique. Je me transforme, je représente la nature, j'ai un certain pouvoir. Donc, j'ai cette possibilité d'être un véritable caméléon dans cet univers, en tout cas. C'est un univers extraordinaire à explorer, non ? Pour une danseuse. Exactement, tout à fait. Icar, raconté par Ovid, ça finit mal quand même. Icar se fait brûler les ailes, il tombe, il se noie. Est-ce que votre Icar, lui, il est sauvé, d'une certaine façon ? Est-ce que nous sommes sauvés ? Je ne sais pas si on peut se sauver. Je ne montre pas, c'est comme je ne donne pas la réponse. Qu'est-ce qu'il y a des dates ? Pour moi, il n'y a pas de question de dicter quelque chose, de dicter mon opinion, de l'imposer. C'est des questions que j'ouvre et je donne ma proposition. On peut être d'accord ou pas. La même chose avec la fin d'Icar, après l'envol, suite à sa chute, qu'est-ce que ça provoque ? Moi, je suggère qu'est-ce que ça peut provoquer, mais en même temps, je ne montre pas. Je ne fais pas une démonstralisation du fin. Complètement actuel. Même, je dirais même présent. Une quête de liberté, tout simplement. Les deux en même temps, de toute façon, un véritable héros, je pense qu'il passe par le stade des victimes pour surpasser justement son statut de victime et devenir un héros. Alors, c'est marrant, parce que c'était censé être un spectacle marrant qui a complètement dérapé. Donc, il y a un rendu relativement tragique, mais une ambiance franchement comique. Complètement perdu. Par moment, pour moi, c'est un vrai challenge, parce que je me perds, je me perds dans ce dédale. Mais à chaque fois, je lui trouve la solution. Donc, je suis content. Heureux de jouer. Depuis tout à l'heure, on se promène dans votre labyrinthe, là. Est-ce qu'il nous emmène quelque part ? J'aimerais bien atteindre votre réponse par rapport à ça. Ce sera ça, les spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !